Générique Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur 8 Montblanc. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour un nouveau journal. En ce mardi 30 janvier 2024, voici les titres au sommaire ce soir. Nous reviendrons sur les effets et conséquences de la colère des agriculteurs. Avec le blocage des grands axes, de nombreux revendeurs appréhendent les prochains jours de peur de ne plus pouvoir s'approvisionner. Nous verrons notamment le cas du marché d'Annecy, reportage à suivre dans un instant. Et puis nous porterons notre regard sur une initiative originale, celle d'Amélie Blondet qui a fait le choix d'aller au devant de sa clientèle. Cette coiffeuse au Savoyard parcourt en effet chaque jour de nombreux kilomètres pour travailler, mais aussi et surtout afin de créer un vrai lien social au cœur des villages du territoire. Nous le verrons. Je vous l'évoquais à l'instant, une semaine après le début des mobilisations, les conséquences des différents blocages des axes routiers commencent à se faire ressentir. Et ce, notamment au rayon fruits et légumes. Car si les producteurs directs continuent de travailler, les revendeurs craignent quant à eux de ne plus pouvoir s'approvisionner selon la demande. Entre retard de livraison et trafic fortement perturbé, l'actualité n'est pas de tout repos pour les commerçants. Kézia Poudou s'est rendu ce mardi matin au marché de la vieille ville d'Annecy. Reportage. Cela fait maintenant près d'une semaine que les agriculteurs ont débuté leur mobilisation. Du fait des blocages, ils ne sont donc pas présents sur leurs exploitations. De plus, les grands axes routiers étant bloqués, le réapprovisionnement peut s'avérer compliqué pour les revendeurs. Dans le marché de la vieille ville à Annecy ce mardi matin, rien ne semble différent. La fréquentation est ordinaire pour la saison, les étalages sont fournis. Et pourtant, certains commerçants ont peiné pour offrir à leurs clients leurs produits habituels. Je pars à 3h30 du matin, je vais ravitailler au gros marché de Lyon. Et j'ai quitté Lyon vers 7h30. J'ai pris l'auto rouge, j'arrive à Bourgouin, il faut sortir. Alors déjà, il y a une queue. Alors de 7h30, on a roulé à part jusqu'à la Tour du Pain. Et après, il faut reprendre l'autoroute pour arriver à Annecy. Je suis rentrée, il était midi. J'étais au marché de la gare et quand je suis revenu, à 6h30 du matin, il y avait déjà une heure de queue de Bourgouin joyeux à la Tour du Pain, en passant tout par les petites routes. Est-ce qu'il y a un impact sur vos fruits et légumes aujourd'hui ou pas ? Pour l'instant, non, mais c'est vrai qu'au marché de gros, ils n'étaient pas approvisionnés, ou très peu. Dans les cas les plus rares sur ce marché, des légumes peuvent même venir à manquer chez certains commerçants. Ça a été juste pour l'approvisionnement. Tout ce qui venait de Bretagne, qui transitait par Paris, c'était compliqué, ça n'a pas passé. Ça a eu du retard, donc je n'ai pas eu ma marchandise. Les endives et les choux-fleurs sont donc les grands absents de cet étalage. Face à ces difficultés de réapprovisionnement et les retards de livraison, les commerçants interrogés sont unanimes. Ils comprennent la colère des agriculteurs, même si les ressentis divergent. Moi je dis qu'il faut les comprendre, mais c'est trop tard. C'est ce que je vous disais, c'est trop tard. Enfin, ils vont peut-être avoir deux, trois bricoles, mais on a trop laissé faire de trop grosses entreprises dans l'agriculture. Ils ont bien raison de le faire, puisque le monde agricole, il n'est pas reconnu en tant que sa vraie valeur. Parce que c'est des gens qui travaillent beaucoup et qui sont mal rénumérés, qui ont des petites retraites et qui sont vraiment à la misère en fin de carrière. Je la soutiens aussi, mais est-ce qu'ils ciblent vraiment les bonnes personnes en faisant ce qu'ils font ? Je ne sais pas. Si pour l'heure les conséquences des blocages ne sont pas visibles sur le marché du vieil Annecy, l'approvisionnement des commerçants pourrait s'avérer plus compliqué si la mobilisation se poursuit. Concernant les impacts sur la circulation routière de nos départements, des ralentissements sont toujours à prévoir. Sur la 41, au niveau de la barrière de péage de Saint-Martin-de-Bellevue, où les agriculteurs ont voté la poursuite de leur action jusqu'à ce mercredi, en tout cas. Une partie de ces manifestants est d'ailleurs partie cet après-midi en direction d'Annecy pour déverser fumier, pneus et bottes de foin devant les portes de la Chambre d'agriculture et de la mutualité sociale agricole. Quant au département de Savoie, c'est un relatif retour à la normale qui s'opère ce mardi, les grosses opérations de blocage se focalisant pour le moment dans le département de l'Isère. En bref, en Savoie, le dossier épineux des accès au futur ouvrage ferroviaire Lyon-Turin vient de franchir une étape significative ce lundi avec un accord trouvé entre l'État et la région Auvergne-Rhône-Alpes en la personne de son président. Laurent Wauquiez qui a donc accepté de rajouter 20 millions d'euros au montant qu'il avait promis d'engager sur le projet. Une annonce qui permet aujourd'hui de débloquer le financement des études du tracé français, comprenant la centaine de kilomètres de nouvelles voies entre Lyon et l'entrée du tunnel, ainsi que la partie nord du contournement de l'agglomération lyonnaise. Un avant-projet détaillé, chiffré à 220 millions d'euros et qui était donc très attendu par toutes les parties prenantes et ce depuis 2011. En contrepartie de cet effort, Laurent Wauquiez a demandé que l'État augmente de 100 millions d'euros à 720 millions ses investissements dans le plan État-région, notamment sur son volet mobilité. Du budget, il en était également question en Haute-Savoie en ce début de semaine. Chaque année à cette période, c'est d'ailleurs un moment attendu pour les élus du Conseil départemental de Haute-Savoie. Ce lundi matin, le budget primitif 2024 a été voté et adopté, malgré quatre abstentions, toutes liées au projet de la Haute-Savoie Arena. Un budget qui s'élève à 1,390 millions d'euros et dont près de 550 millions seront consacrés aux investissements. Parmi les secteurs les plus bénéficiaires de ces crédits, l'aide à la personne, les collèges, les routes, mais aussi l'agriculture. Retour en image sur cette séance avec Sébastien Germain. Alors que plusieurs centaines d'agriculteurs étaient rassemblés au péage de Clu ce lundi matin pour exprimer haut et fort leur mécontentement, les conseillers départementaux de Haute-Savoie votaient, eux à la même heure, le budget primitif 2024 de la collectivité. Et dans ce contexte de mobilisation paysanne, les crédits alloués à l'agriculture par le Conseil départemental ne passent pas inaperçus. Les agriculteurs de la Haute-Savoie et de mon territoire ont aussi des difficultés. Donc du coup c'est pas facile et que d'avoir le département qui me soutient, qui me doule mon budget, qui est à mes côtés, pour moi c'est hyper important. Dans le travail qu'on met en place, c'est vrai qu'on axe beaucoup sur les alpages. On a des budgets importants, il y a des communes où il n'y a plus d'alpages laitiers. Donc on va réimplanter des alpages laitiers. Il y a plein d'actions où on a besoin d'accompagner les agriculteurs sur des points sur lesquels ils n'étaient pas et donc on va y aller. De manière plus générale, cette mouture s'inscrit dans la continuité. Des deux premières votées sous la présidence de Martial Sadier. Le budget primitif 2024 du département s'équilibre donc en dépenses et en recettes pour une somme totale de 1,390,000,000 euros. Plus en détail, 847,000,000 euros seront ainsi consacrés aux dépenses de fonctionnement et 543,000,000 euros serviront aux dépenses d'investissement. Malgré tout, année après année, il devient de plus en plus compliqué de construire un budget à l'équilibre. C'est les ponctions. On a encore eu 10 millions d'euros de péréquation de l'Etat. C'est-à-dire que ça part à Paris. On a des dépenses contraintes supplémentaires qui nous sont aussi imposées par l'Etat. On a des taux d'emprunt qui sont plus élevés. Mais il faut s'inscrire dans la durée. Une assemblée départementale, c'est comme une commune. Il faut gérer le quotidien. C'est-à-dire une friteuse qui saute dans un collège, il faut la remplacer. Mais en même temps, il faut se projeter à 40 ou 50 ans. Et le département de la Rue de Savoie, c'est une richesse extraordinaire. On sait très bien que tous les 10 ans, il y a des cycles et qu'on sortira de ce petit trou d'air. Donc on inscrit vraiment le département dans la durée. Et sans grosse surprise, l'accompagnement à la personne, les collèges ou encore les infrastructures routières font partie des politiques les plus bénéficiaires de ce budget. Une enveloppe budgétaire qui comptera cette année un nouveau poste de dépense avec le train du Mont-en-Vert repris par le conseil départemental. Et à ce propos, on sait désormais que Julien Mûr sera à compter du 11 mars prochain le directeur de la Régie départementale du train du Mont-en-Vert. Sur une note plus festive à présent, au cœur du territoire des Trois-Vallées en Savoie, la station de Méribel a choisi de rassembler ses clientèles françaises et anglophones autour d'un même événement. Depuis ce lundi, le Franglish Comédie Festival accueille pour sa toute première édition 9 humoristes britanniques et français afin de proposer des animations d'un nouveau genre et qui s'adressent à tous. Sébastien Germain a pu joindre Xavier Albrieux de Méribel Tourisme qui nous en dit plus sur cette manifestation. On l'écoute. En France, on a des gens qui commencent à faire du stand-up véritablement, qui sont aujourd'hui reconnus dans ce domaine-là. Les Anglais maîtrisant parfaitement la discipline, on s'est dit qu'on allait les regrouper sur une scène pour mixer un petit peu et ces artistes et ce public. Et on est véritablement sur le Comédie Club. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun artifice, c'est les artistes seuls sur scène avec un micro. Et allez-y les gars, lâchez-vous en impro, autant qu'en texte écrit. Finalement, ça va surfer là-dessus en étant en contact et en relation avec le public qui va alimenter tout ça, bien entendu. Il y a cinq soirées et donc deux soirées anglaises, deux soirées françaises. Et la soirée du milieu va regrouper anglais et français, ce qu'on a appelé le franglish comedy show. C'est véritablement la soirée franglaise où les anglais vont performer en français et les français en anglais. Donc là aussi, il y a le challenge de surfer sur deux cultures un petit peu différentes. L'humour anglais est très affirmé et c'est une culture qui leur est propre. L'humour français, la même chose de l'autre côté de la Manche. Donc l'idée de mixer et de tenter d'amuser dans son autre langue avec les racines propres à chacun, c'est un petit peu le challenge de cette opération. Il est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin de rire, on a besoin de prendre un peu de recul par rapport à ce qui se passe dans le monde, par rapport à ce qui se passe dans nos sociétés et d'aborder ces thèmes-là. Sur le temps de l'humour, en essayant un petit peu de prendre le recul nécessaire pour se dire finalement profitons de ce qu'on vit en ce moment et rions-en. C'est un petit peu le leitmotiv effectivement de l'humour en général et de ce festival en particulier. On va à présent s'intéresser à un concept que l'on pourrait croire tiré par les cheveux. Et pourtant, originaire du village de Cordon, Amélie Blondet a lancé en 2022 son activité de coiffure itinérante. Dans son camion réaménagé en salon tout équipé, elle parcourt le territoire des balcons de la Haute-Vallée de Larve, proposant aux habitants des communes rurales de les coiffer, bien sûr, mais aussi pour leur offrir un moment privilégié. Chloé Lemeur est partie à sa rencontre à l'occasion de l'une de ses tournées. On regarde son reportage. J'aime trop l'itinérance parce que c'est pas comme dans un salon où on est enfermé tout le temps au même endroit. Là, vraiment, je vais où je veux, quand je veux. Vraiment, c'est la liberté. La liberté, celle d'installer son lieu de travail où elle veut. Depuis plus d'un an, Amélie Blondet sillonne les routes entre Meugev et Chamonix à bord de son camion, mais pas n'importe lequel. Dans les 9 mètres carrés à l'arrière de son véhicule, la jeune femme a aménagé un petit salon de coiffure. Aujourd'hui, c'est à demi-quartier qu'elle se pose, comme chaque vendredi, et la journée commence tôt avec une première cliente dès 9h. Coucou ! Coucou ! Ça va ? Et toi ? Oui. Bien ? Hop ! Tu veux les couper un petit peu ? Un petit peu. Si l'objectif principal est de cibler les communes où ce service de proximité est peu présent, l'idée d'Amélie, avec son air truck, c'est aussi et surtout de se démarquer des autres salons de coiffure pour les clients. J'avais vraiment envie d'apporter quelque chose de nouveau, quelque chose qui change, qui aient vraiment une bulle de bien-être. J'aime bien prendre soin des gens et du coup j'avais envie que ce soit vraiment exclusif, qu'ils rentrent dans le truc et qu'ils se sentent bien, un endroit cocooning. Voilà, c'est ce que je recherchais et c'est ce qui m'a poussée à le faire. Ce concept semble déjà séduire un bon nombre de personnes. En moyenne, la coiffeuse reçoit 6 à 8 personnes par jour, selon les prestations, pourtant tous ne sont pas des locaux, comme Accordon, un village au beau milieu des montagnes où elle se rend tous les jeudis. Ici, certains habitués viennent de loin, simplement pour profiter de l'accueil chaleureux d'Amélie, en plus de la coupe. Il y a beaucoup moins de monde dans la pièce, il n'y a pas 36 conversations en même temps avec différents coiffeurs, coiffeuses et personnes autour. On peut vraiment échanger avec la personne, elle n'est pas à la minute près, bon j'ai une cliente derrière ou quelque chose, j'ai bien le timing là-dessus, donc ça c'est assez personnel. Et puis quand on vient là, elle nous propose toujours un petit café, un petit jus de fruits et ça c'est cool. Il y a cette impression vraiment d'être prise en compte du début à la fin, qui est très agréable et très apaisant. On parlait de la vue sur les ânes et la montagne, je ne suis pas sûre qu'il y ait un autre salon qui permette d'avoir ce genre de vue et d'apaisement. Pour l'instant, la jeune femme intervient uniquement sur ces deux communes, en plus de celle de Passy-les-Mardis, mais à l'avenir, elle envisage peut-être d'étendre son rayon d'intervention en dehors de la vallée de l'Arve. Et nous voilà déjà au terme de cette édition du journal de la rédaction. Merci à toute l'équipe ayant permis sa réalisation. Les programmes continuent bien entendu sur 8 Montblanc. Juste après la pub, comme tous les jours, c'est le retour de Thierry Paule, mais de sa météo. Quant au prochain point, avec l'information sur notre antenne, c'est pour demain, mercredi à 18h. Mais d'ici là, je vous souhaite une très belle fin de journée avec nos programmes. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada